Écoutez, Roland Gory, je suis psychanalyste et professeur de psychopathologie à l'Université d'Aix-Marseille et récemment initiateur de l'Appel des Appels. L'Appel des Appels, c'est un mouvement citoyen, une partie de professionnels qui souhaitent se réapproprier l'espace public à partir de leur propre valeur pour participer, si vous voulez, à une refondation du lien social. Pour aller vite, l'Appel des Appels s'est imposé pour un certain nombre de professionnels. À partir du moment où nous avons constaté que depuis un certain nombre d'années, il y avait des pétitions, des protestations du style « Sauvons l'université, sauvons la recherche, sauvons les razettes, sauvons l'hôpital, pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de trois ans », etc. Ce qui constituait, pour aller très vite, les symptômes finalement de ce grand corps social malade qu'est la France. Et peut-être qu'on pouvait essayer de partager finalement nos expériences, établir ensemble un cahier de doléances, un espèce de, pourrait-on dire, de livre rouge de la société civile en France. Essayer de comprendre s'il n'y avait pas une logique sous-jacente à cette décomposition finalement de nos métiers, et à leur recomposition selon des valeurs qui ne nous agraient pas puisqu'elles nous paraissent en contradiction avec les finalités mêmes de ces métiers. C'est-à-dire que nous avons l'impression qu'on nous apprend à parler le néolibéral pour aller très très vite, quels que soient nos métiers, et puis on trouve aussi bien, par exemple, dans le domaine de la police, une politique des chiffres. Il faut établir à l'avance, n'est-ce pas, le nombre d'infractions constatées, le nombre d'infractions résolues, il y a quelque chose d'un peu aberrant, qui est complètement dérimé, pourrait-on dire, détaché de la réalité des infractions qui vont se produire dans une journée, dans une semaine ou dans le mois. Et bien évidemment, à partir du moment où on a un tel protocole de politique des résultats, que vont faire les policiers, ils vont aller finalement constater une infraction chez les petits dealers, chez les prostituées, bref, chez tout ce qui est facile, pourrait-on dire, à constater et à résoudre, puisque finalement, attraper un dealer là où on sait où il se trouve, attraper, enfin verbaliser une prostituée là où on sait où elle se trouve, c'est obligatoirement une infraction constatée, une infraction résolue. Donc ça augmente votre politique du chiffre. Vous voyez, on a des choses tout à fait aberrantes, qui sont une espèce de perversion finalement de nos métiers, qui deviennent centrées sur une politique des résultats, davantage que sur un souci du bien public. On peut dire, pour aller très vite, que les professionnels qui se sont engagés de manière transversale dans l'appel des appels, que ce soit dans le milieu de la justice, dans le milieu de la psychiatrie, dans le milieu du soin psychique, dans le milieu de l'hôpital, dans le milieu de l'information, dans le milieu de la culture, ils disent, attendez, on ne va pas continuer comme ça, à laisser démolir nos métiers, simplement pour des raisons idéologiques. Parce que les grandes réformes qui sont faites actuellement le sont en fonction davantage d'une idéologie de l'homme économique qu'en fonction des réalités des métiers qui se soucient justement des personnes et des populations. C'est un mouvement qui part des psys dans la mesure où le premier texte va être signé par deux psychanalystes universitaires plus les deux, c'est Stéphane Chédry et moi, pour aller très vite. Mais ce mouvement ne s'adresse pas qu'aux psys. C'est-à-dire que justement, nous pensons qu'il est extrêmement important de confronter de manière transversale des expériences professionnelles des différents milieux. Pour aller très vite, il se trouve que je me suis trouvé à un moment donné au pli d'un certain nombre de milieux dans lesquels j'ai été invité pour présenter tel ou tel de mes travaux, que ce soit les médecins de la protection maternelle infantile, que ce soit également des gens de culture ou de journalisme, que ce soit effectivement des pédopsychiatres, que ce soit des psys, que ce soit, si vous voulez, des universitaires qui réfléchissaient sur l'évaluation, bien au-delà des psys, bien au-delà des humanités, sur la question des critères de l'évaluation de la recherche aujourd'hui. Donc, au pli de ces différents milieux, finalement, je me suis aperçu que c'était la même plainte. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'était la même souffrance. Quel que soit, par ailleurs, on va dire, les dialectes de ces plaintes, c'était la même langue de souffrance. La même langue de souffrance, elle disait en gros, finalement, on est en train de casser nos boulots, on n'a plus du tout le sens du métier, on se fout complètement des traditions et de l'histoire et de ce que nous ont légué, pourrait-on dire, ceux qui nous ont appris notre métier, parce que le métier, ça ne compte plus. Ce qui compte, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui serait du côté d'une espèce de réification de l'humain dans les prestations de services. C'est-à-dire, pour faire très, très vite et pour être très simple, finalement, ceux qui comptent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une politique de résultats, ceux qui comptent, c'est une politique de chiffres, ceux qui comptent, si vous voulez, c'est une réactivité immédiate, un profit à court terme, ceux qui comptent, c'est entrer dans une compétition précoce et féroce, c'est la guerre de tous contre tous, pour aller très vite, cher Aops, n'est-ce pas ? Et c'est finalement quelque chose où la notion de loyauté, où la notion de coopération, où la notion d'équipe ne compte pas. C'est-à-dire que nous sommes dans les valeurs les plus féroces, les plus cruelles, de cette culture du capitalisme financier, dont nous avons pu constater par ailleurs qu'elles sont non seulement inefficaces, mais elles sont toxiques dans le milieu même des affaires qui les a générées. On s'adresse à l'ensemble des professionnels, on s'adresse aussi au pouvoir public, et on s'adresse aux citoyens, puisque tout citoyen est concerné à un moment ou à un autre, aussi bien par rapport aux soins, par rapport à l'éducation, par rapport à l'information, par rapport à la culture, donc par rapport à la justice. Arrêtons de pétitionner, arrêtons de nous inscrire dans une Google de civilisation, comme dit Barbara Cassin, essayons plutôt, prenant un temps d'arrêt, prenant un temps de réflexion, prenant un temps d'analyse, essayons de travailler dans la durée, essayons de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un souci, face au déficit démocratique actuel, il y a un souci de réappropriation collective de la parole. C'est un peu ça, n'est-ce pas, l'objectif de l'appel des appels, c'est-à-dire de reconstruire, n'est-ce pas, si vous voulez, la légitimité, aussi bien d'un espace public que d'un espace privé. Puisque, comme le dit Anna Arendt, d'ailleurs, lorsque il y a une démolition de l'espace public, il y a automatiquement un démantèlement de l'espace privé. Et on dirait qu'aujourd'hui, cette société sécuritaire, cette société, n'est-ce pas, où chaque camarade devient un surveillant, c'est-à-dire cette société à la bintame, n'est-ce pas, une espèce de panoptique, si vous voulez, d'une transparence où nous nous perdons de vue. Parce qu'en même temps, cette société de la transparence est une société dans laquelle les individus se plaignent de ne pas être vus, se plaignent de ne pas être reconnus. C'est la société du mépris, magnifiquement, comme vous le savez, théorisée par Axel Honnette. Justement, on voit bien, finalement, comment cette société-là, elle produit d'ailleurs ses propres pathologies. Oui, cette société qui est malade et qui ne reconnaît pas, pourrait-on dire, ses propres valeurs dans les pathologies qui s'expriment en son sein. Je fais très simple. On va nous parler, par exemple, d'addiction. On va nous parler, par exemple, de troubles oppositionnels de provocation. On va nous parler, par exemple, de troubles d'attention et de l'hyperactivité. On va nous parler, par exemple, de dépression. On va décrire ces pathologies comme si elles résultaient, n'est-ce pas, de manière naturelle, de dysfonctionnements cognitifs ou neurocognitifs produits par des vulnérabilités génétiques lesquelles seraient activées ou inhibées par l'environnement et qui produiraient, à ce moment-là, des troubles de l'adaptation affective ou des troubles d'adaptation sociale. Vous parlez d'être humain, là ? Je ne parle pas d'être humain, et je parle, si vous voulez, de la psychiatrie déshumaine telle qu'elle construit à l'heure actuelle la pathologie. Je m'explique. L'addiction, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un client beaucoup trop fidélisé d'un produit. La dépression, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la mise en panne d'un individu qui ne peut plus vivre dans un environnement parce que cet environnement lui demande de vivre au-dessus de ses moyens et qu'il s'effondre par rapport aux exigences de cet environnement. C'est un environnement très normatif. Qu'est-ce que c'est la norme ? La norme, c'est l'ensemble des contraintes, des exigences que l'on pose à une existence, comme disait Canguilet. Donc, il est évident que cet individu, il ne peut que se révéler défaillant. Alors, du coup, d'ailleurs, il va complètement se booster par des tas de produits. On va parler d'addiction, si vous voulez, au Viagra, d'addiction au Cialis, etc. Mais on est dans une société qui demande aux gens de bander en permanence. On est dans une société, si vous voulez, dont l'idéal est le priapisme. Bon, le priapisme est une forme, d'ailleurs, bien évidemment, d'anesthésie généralisée. C'est un autre problème, n'est-ce pas ? Mais la puissance sexuelle, la frigidité, ce n'est pas seulement la panne d'organes. La puissance sexuelle, la frigidité, c'est aussi le fait de ne pas sentir. Nous sommes dans une société qui ne s'intéresse pas à ce que nous ressentons, nous sommes dans une société qui ne s'intéresse qu'à ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes, pourrait-on dire, une espèce de pornographie sociale, une instrumentation de l'humain. Pour en prendre notre exemple, l'hyperactivité, et l'hyperactivité, on fait porter la charge biologique, génétique à ces pauvres gamins, alors que finalement, l'hyperactivité, c'est un des idéaux les plus terrifiants que notre civilisation impose à tout humain qui vit en son sein. Et d'ailleurs, l'hyperactivité, quand c'est sur les marchés financiers ou quand c'est à la tête de l'État, c'est très bien. Ça n'est négatif, pourrait-on dire, qu'à partir du moment où ça se trouve dans les écoles et que ça vient gêner, pourrait-on dire, les parents ou les enseignants. Mais la société a toujours, entre guillemets, eu peur. La société a toujours été un peu malade. Ce sont plutôt la manière dont elle a peur et la manière, si vous voulez, dont la société est malade. Alors, cette société qui a peur, bien sûr, elle a peur, mais ce n'est pas qu'elle a peur simplement de la folie, comme on a pu le dire, ou qu'elle a peur, si vous voulez, de la maladie mentale, cette société, elle a peur de tout. Elle a peur de tout parce qu'elle est effectivement à la fois dans une, pourrait-on dire, dans une logique et dans une idéologie qui poussent au risque. Regardez, n'est-ce pas, on va décrire l'entrepreneur comme le nouveau héros des temps modernes, n'est-ce pas, c'est-à-dire prendre des risques, c'est à la fois l'idéal, pourrait-on dire, n'est-ce pas, que porte cette société et en même temps, cette société, elle va dire qu'on peut protéger du risque, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place un risque zéro alors même qu'on est en son sein, dans une société individualiste, dans une société d'une extrême solitude qui n'est pas capable, pourrait-on dire, de contenir les dérapages dans ce genre d'individus. Donc, on va médicaliser le fou pour montrer, en quelque sorte, comment l'anormalité en chacun d'entre nous, c'est-à-dire que, pour le dire très simplement, n'est-ce pas, si vous voulez, le fou est le monstre au sens étymologique, ce que l'on montre pour pouvoir justifier les dispositifs sécuritaires. Comme finalement, n'est-ce pas, comme il est évident que rien ne ressemble plus à un terroriste qu'un homme ordinaire, rien ne ressemble plus à un anomal qu'un homme ordinaire. Alors, j'y viens, ce qui est en train aussi de se passer à l'heure actuelle, c'est qu'on est beaucoup moins dans la traque des anormaux, au sens où vous pouvez la définir, n'est-ce pas, la psychiatrie du XIXe siècle et une partie de la psychiatrie du XXe, on est davantage dans la traque des anomalies, c'est-à-dire des dysfonctionnements de toutes sortes. C'est comme ça qu'on voit démultiplier le nombre d'entités nosographiques. 1952, il y a une centaine d'entités nosologiques en psychiatrie. En 1952, c'est le DSM1. 1990, c'est le DSM4, on est allé à 395. C'est-à-dire, en quatre fois, en quelques années, on a multiplié par quatre le nombre d'entités nosologiques et ça n'est pas terminé puisque le préfixe 10, insiste sur tout ce qui est dehors de, comme vous le savez, d'une espèce d'anomalie. Or, le propre de l'anomalie, on pourrait dire que c'est le vivant. Qu'est-ce que c'est que l'anomalie ? L'anomalie, ce n'est pas, comme parfois on se trompe en confondant avec nomos la loi, ça n'a rien à voir avec nomos la loi, mais c'est intéressant ce lapsus. On va en parler tout à l'heure. L'anomalie, si vous voulez, ça se dit, n'est-ce pas, de tout ce qui est irrégulier. C'est-à-dire qu'étymologiquement, l'anomalie, ça concerne un terrain rugueux, un terrain avec des irrégularités. Mais finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un terrain singulier. Donc être anomalique, ça n'est rien d'autre qu'être un sujet, un sujet singulier, un sujet dans sa singularité. Donc traquer les anomalies, ça veut dire être dans une société qui traque, n'est-ce pas, si vous voulez, la singularité des individus pour homogénéiser, raboter leur comportement. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de la norme, nous sommes dans une société de la normalisation, nous sommes dans une société de la conformisation. C'est cela, à mon avis, qui est très important. Pour ça, effectivement, il faut pouvoir le justifier. Et il faut pouvoir faire peur aux populations en leur disant « Nous allons vous aider à soupçonner en vous les potentiels de développer des anomalies. » Donc tout ce qui se met en place après du côté de la traque féroce et précoce des anomalies de comportement, qu'il s'agisse des enfants ou qu'il s'agisse des adultes, n'est-ce pas, provient, pourrait-on dire, de cette idéologie-là. C'est-à-dire que nous sommes tous porteurs, nous sommes dans une logique du soupçon, nous sommes invités à nous soupçonner la possibilité de développer en nous des troubles du comportement. C'est la fabrique de l'opinion. C'est-à-dire qu'on sait bien que, pour aller vite, dans le libéralisme depuis ses origines, il y a deux moyens de gouverner. Il y a deux opérateurs majeurs de la gouvernance des individus et des populations. Le premier, c'est l'économie. C'est la gestion, n'est-ce pas, des pouvoirs, la gestion de l'économie par le pouvoir. C'est-à-dire l'individu comme sujet économique, si vous voulez. pour aller vite. Et le deuxième opérateur de cette gouvernance libérale, c'est l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion, c'est finalement quelque chose qui est créé après la fin de la souveraineté. C'est quelque chose qui est créé, dont on va tenir compte après les Lumières. C'est-à-dire dont on va tenir compte en démocratie. L'opinion, ça se manipule, ça se fabrique, ça se traficote. Alors, il est évident que si vous voulez installer des dispositifs sécuritaires qui concernent beaucoup moins les schizophrènes dangereux ou qui concernent beaucoup moins les pédophiles, je dirais que les hommes ordinaires. C'est-à-dire que ça justifie, vous voyez, ça justifie la traque au quotidien des comportements, c'est-à-dire la traçabilité des comportements. Finalement, notre société n'est pas tellement répressive, directement en tout cas. Elle n'est pas, si vous voulez, elle ne censure pas directement. Ce n'est pas une société disciplinaire, autoritaire. C'est une société qui veut simplement savoir ce que les gens font et où ils sont. Donc, pour ça, c'est mettre en place des dispositifs qui suivent à la trace des comportements, qui captent, pourrait-on dire, les comportements et voir s'il n'y a pas à un moment donné des risques de dérive. C'est une rhétorique de propagande pour faire accepter à monsieur tout le monde son dossier personnel médicalisé. C'est pour les faire accepter, pourrait-on dire, d'être, filmer, je ne sais pas combien de centaines de fois par jour, c'est-à-dire d'être suivi. Nous sommes dans une société du sécuritaire. Nous avons quitté, vous voyez, mais ça, Foucault nous l'ait parfaitement montré, nous avons quitté le régime disciplinaire de nos démocraties pour entrer dans tout à fait autre chose qui est à l'heure actuelle, n'est-ce pas, un régime très sécuritaire. Ce régime sécuritaire, il doit pouvoir justifier l'installation de ces dispositifs. Il ne peut le faire qu'à condition de faire peur et c'est d'autant plus facile que nous sommes dans une société de la peur puisque tout le monde a peur de perdre son emploi, tout le monde a peur, n'est-ce pas, de ne pas arriver à payer son loyer, tout le monde a peur d'une immense solitude, tout le monde a peur de mourir seul, par exemple, tout le monde a peur de vivre seul puisque nous sommes dans des relations liquides qui se délitent et qui se décomposent au fur et à mesure des rencontres pour aller très très vite. cette peur-là, il n'est pas très difficile si j'ose dire de l'industrialiser et de la faire fructifier pour exercer un mode de gouvernement des individus et des populations. Aujourd'hui, on ne croit plus à la curabilité des souffrances psychiques, des maladies psychiques. Aujourd'hui, on ne croit plus au caractère rédemptoire même de la prison. À l'heure actuelle, n'est-ce pas ? Je veux dire que quand on envisage une rétention de sécurité, quand on envisage de démultiplier les unités pour malades difficiles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, on a pris acte du fait qu'on n'est pas capable de soigner. Si, en quelque sorte, on suit des gens et des bracelets électroniques, ça veut dire aussi qu'on ne croit plus au caractère rédemptoire de la prison. C'est-à-dire qu'on ne croit plus que la faute puisse être pardonnée socialement et qu'en quelque sorte, les moyens de détention puissent réadapter les gens. Peut-être que, historiquement parlant, on a fait la preuve qu'effectivement ça ne les réadaptait pas forcément. C'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient bien prendre acte, pourrait-on dire, si vous voulez, de nos échecs à la fois pédagogiques du côté et de nos échecs thérapeutiques. C'est ça, de mon point de vue, ce que ça veut dire. Alors je crois que la psychiatrie, aujourd'hui, elle n'a plus pour objectif la guérison, elle n'y croit plus. La maintenance sociale lui suffit. Et qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce que le pouvoir demande ? Qu'est-ce que la société demande de soigner, d'analyser, de prendre en charge, n'est-ce pas, de faire réfléchir sur le sens et la souffrance du symptôme ? Ce qu'il demande essentiellement, c'est de repérer des troubles du comportement avant même qu'ils se produisent. On est vraiment là au retour de cette expertise psychiatrique généralisée qui a pris naissance, si vous voulez, au 19e siècle où, comme disait Foucault, on demandait aux psychiatres de dire comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. À l'heure actuelle, c'est un peu ce qu'on demande aux psychologues, aux psychiatres et aux psy de toutes sortes. On leur demande de dire comment les troubles du comportement, n'est-ce pas, enfin, le sujet porteur du comportement ressemblait à ces troubles avant même de les avoir manifestés. Toutes les histoires de dépistage tournent autour de ça quand même. La première chose, c'est que nous sommes dans une société de la norme davantage qu'une société de la loi. C'est-à-dire, nous sommes, si vous voulez, une société qui est moins fondée sur le partage entre le permis et le défendu que fondée, pourrait-on dire, sur la conformité des comportements individuels par rapport, on va dire, à la majorité de la population. C'est-à-dire, on est dans une société qui, finalement, vous apprend à vous comporter de telle ou telle façon et pour cela, d'ailleurs, on en instrumentalise les sciences dont la médecine, par exemple, pour aller vite. On est dans une société, si vous voulez, qui fait de l'hygiène publique des esprits, qui fait de l'hygiène publique, si vous voulez, aussi bien la santé psychique des individus que de la santé morale. La norme, comme dit Foucault, la norme, elle n'exclut pas. La norme, elle est porteur d'un pouvoir de correction. C'est-à-dire que, fondamentalement, la société dans laquelle nous sommes, qui est une société de la norme, elle a en elle-même, pourrait-on dire, les germes de projets de rééducation. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, d'ailleurs, en psychiatrie, de plus en plus disparaître le projet thérapeutique, à peu près en parler, et davantage réapparaître les projets de rééducation. Je ne sais pas si je suis très clair, mais il est évident que, par exemple, le retour vers les thérapies cognitivo-comportementales, les remédiations cognitives de toutes sortes, c'est le retour du pédagogique qui prend la suprématie sur le pouvoir thérapeutique dont la psychanalyse, par exemple, prétendait pouvoir rendre compte. C'est une société de liberté individuelle, ça veut dire d'extrême solitude, ça veut dire, si vous voulez, qu'on vous demande d'adhérer librement à votre propre soumission. C'est ça, quand je l'appelle liberté. C'est une liberté formelle, ce n'est pas une liberté substantielle, ce n'est pas une liberté réelle. Quand bien même, encore une fois, cette liberté formelle, n'est-ce pas, elle est en même temps ce qui autorise la conformisation, l'homogénéisation, la standardisation des comportements, c'est-à-dire leur massification. Au départ, c'est toujours pareil, la santé mentale, ce n'est pas historiquement quelque chose qui est négatif. La santé mentale, c'est le souci des psychiatres de désaliéniser, pourrait-on dire, la folie, et, entre guillemets, de prendre en charge la population, aussi bien un insérant, pourrait-on dire, le fou dans le secteur, dans la cité, pour aller très très vite, que finalement, considérer, pourrait-on dire, qu'on peut prévenir le développement de maladies psychiques en prenant la population en charge thérapeutique, pour aller très vite. Et puis, progressivement, ça devient tout à fait autre chose. C'est comme l'histoire du secteur. On est parti du secteur conçu comme, pourrait-on dire, mobilisation, potentialisation des moyens qu'offre une population, une partie de la cité, et puis, c'est devenu un secteur géographique, un secteur administratif. Donc, je ne sais pas, il y a eu une réduction de la même manière de la santé mentale. Au départ, c'est, pourrait-on dire, essayer de désenclaver la folie, essayer, si vous voulez, de montrer, pourrait-on dire, que le psychiatre ne se contente pas de traiter les fous ou de traiter les névrosés qui viennent se plaindre à lui dans son cabinet, mais que finalement, il participe, pourrait-on dire, à la vie de la cité, que la cité elle-même devient un outil thérapeutique, comme l'institution psychiatrique à un moment donné pour la psychothérapie institutionnelle peut devenir, si vous voulez, un instrument thérapeutique. Et par conséquent, la notion de santé mentale, elle est plutôt posée par des psychiatres progressistes. Et là encore, ce qui est assez extraordinaire, c'est que par un renversement des valeurs, cette psychiatrie progressiste va devenir un quadrillage des populations, un quadrillage sécuritaire des populations. Et à l'heure actuelle, c'est davantage, pourrait-on dire, une médicalisation de l'existence, une médicalisation des comportements, une médicalisation infinie de tous les... La psychologisation des problèmes sociaux, c'est rien d'autre qu'une résidence secondaire de la médicalisation des problèmes sociaux. Médicalisation, psychologisation, c'est du pareil au même, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Le psy est partout et il est nulle part, pourrait-on dire. C'est-à-dire, il perd de sa spécificité. Et c'est normal d'ailleurs, puisque ce qu'on lui demande, c'est plus de soigner, ce qu'on lui demande, si vous voulez, c'est de prédire, et on voit bien d'ailleurs la confusion entre prédiction et prévention, ce qu'on a pu constater pour les enfants souffrant de troubles de conduite, qu'on pouvait prédire délinquants, ce qui était une aberration, tant sur le plan scientifique que sur le plan social et politique, mais enfin, qui a été avancé à un moment donné, comme vous le savez, par l'expertise INSERB de 2003, de 2005, dans le champ de la santé mentale concernant justement les enfants de moins de trois ans. Bon, pour aller très très vite, c'est effectivement ce que l'on demande, entre guillemets, aux psychologues, c'est la damnation, c'est la malédiction lancée par Canguilène, c'est de se faire les instruments d'un pouvoir qui traite l'homme un instrument. Donc, le psy, il est à l'heure actuelle de ce côté-là. C'est-à-dire que, alors, on pourra le développer peut-être plus avant, mais le psy, à l'heure actuelle, il est cet instrument de contrôle social, d'un contrôle social qui, encore une fois, laisse aux individus leur liberté formelle, à condition qu'ils veulent bien penser le monde, leur rapport à eux-mêmes et aux autres en termes instrumentaux. Et ça, c'est un point extrêmement important puisque, regardez, par exemple, les sites de rencontre, la manière dont les individus se présentent sur les sites de rencontre, c'est tout à fait comparable à la posture qu'ils peuvent prendre lors d'un entretien d'embauche. C'est-à-dire que vous avez là quelque chose qui est de l'ordre d'une déshumanisation extrême, d'une aliénation absolue, ce qu'on appelle la réification, la chosification absolue. C'est-à-dire de se considérer soi-même dans une posture d'objectivation pour pouvoir se vendre sur le marché des relations amoureuses comme on se vend sur le marché de l'emploi. C'est cette médicalisation de l'existence qui s'est mise en place, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle et qui, progressivement, a ouvert des états infinis, n'est-ce pas, pour la médecine, de se mêler de tous les secteurs de l'existence et qui ne la regardaient pas. Donc, on voit bien comment, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, tout peut être médicalisé. Et on voit bien comment, finalement, au nom des sciences, et en particulier des sciences du vivant et en particulier de la médecine, nous sommes face à une politique de gouvernement des individus. C'est-à-dire que nous sommes dans quelque chose que nous avons connu il n'y a pas très longtemps. Ça a été un rêve du milieu du XVIIe siècle d'administrer scientifiquement le vivant. Ernest Renan parlait de la religion de la science en disant enfin, nous allons démarrasser de la politique. c'est la science qui va administrer l'humanité entière. Et il va plus loin. Renan, il dit, d'ailleurs, la science va même administrer Dieu. Elle va faire que l'œuvre divine, n'est-ce pas, puisse être scientifiquement programmée. On voit bien le délire un peu mystique d'Ernest Renan et ça se transforme en cauchemar au XXe siècle avec des totalitarismes où au nom de la mise en forme de la vie biologique d'un peuple, n'est-ce pas, on est capable de faire les pires atrocités et vous le savez. Toutes les lois, n'est-ce pas, éthiques, se déduisent du procès de Nuremberg où les nazis disent mais finalement, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait de la médecine, de l'expérimentation radicale, nous avons fait de la recherche, nous n'avons voulu que finalement améliorer l'espèce et nous ne faisons et nous n'avons rien fait d'autre que ce que vous continuez vous à faire en Europe et aux États-Unis. Et c'est pour ça que les générations éthiques arrivent à ce moment-là, les générations de Nuremberg, les générations d'Elzenki, déclarations de Mani, les lois de bioéthique, enfin, tout ce qui va suivre ensuite consiste à dire qu'il n'y a pas dans la science elle-même et il n'y a pas dans la rationalité elle-même une idée régulatrice qui puisse limiter les effets toxiques, déshumanisants que la science ou la raison peut avoir sur l'espèce. Nous revenons à une société qui veut nous faire faire l'économie de la pensée, de la libre pensée, du jugement, n'est-ce pas, en disant suivons des protocoles de comportement, que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine de la médecine ou que ce soit dans le domaine des relations sociales. Alors, je fais très vite, mais ceci pour dire, si vous voulez, que cette administration scientifique et technique du vivant est une monstruosité, une monstruosité dont finalement les totalitarismes du XXe siècle ont fait la preuve à partir d'un rêve du XIXe. Ils ont fait la preuve, en gros, le rêve est devenu un cauchemar. On est en train de lever un certain nombre de tabous, n'est-ce pas, que posaient l'éthique déduite, justement, des grandes criminalités nazies. Quand on s'est aperçu, n'est-ce pas, que les médecins nazis pouvaient, au nom de la science, chosifier l'autre, nier son humanité, parce qu'il s'agit d'ailleurs, d'abord et avant tout, de déshumaniser l'humain pour pouvoir le transformer en chose, pour pouvoir, non seulement le transformer en marchandises, mais le transformer en pièces détachées de l'espèce. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, il y a eu un certain nombre de tabous posés sur des types de recherches, sur des types de conceptions du monde. Je crois que ces tabous sont en train d'être progressivement levés. Je pense que, si vous voulez, il appartient justement aux neurobiologistes, il appartient aux généticiens, davantage qu'à nous, pourrait-on dire, pour aller vite, de rétablir des idées régulatrices refusant cette instrumentalisation de leur science à des fins de déshumanisation de l'humain pour le recycler dans le flux des marchandises. Je crois que c'est très important que ce soit justement ces scientifiques qui sont dans ce champ-là qui puissent dire « halte, là, on est en train de déconner. Halte, là, ça ne va pas. » Et ça, moi, je l'aurais espéré des psychiatres, je l'aurais espéré des psychologues, je l'aurais espéré des psychanalystes qui ne l'ont pas toujours fait. Et vous voyez, lorsque une société s'appuie sur une politique de contrainte, soit sur le mode disciplinaire, fasciste ou tout ce que vous voulez, soit un mode de contrainte indirecte par le sécuritaire, c'est-à-dire par l'utilisation des sciences, par l'utilisation de la correction, de la rééducation pédagogique, là, on peut dire que nous sommes dans une société aujourd'hui qui risque d'être pré-politique au sens des Grecs. Pour les Grecs, ils avaient un mépris profond pour les peuples qui pouvaient exercer une force, sauf, bien sûr, l'ennemi, pour aller vide, mais gouverner par la contrainte, pour les Grecs, c'était pré-politique. Gouverner en démocratie, ça veut dire convaincre l'autre par des arguments rationnels que porte ma parole. Et ça, c'est extrêmement important à l'heure actuelle, vous me parliez de l'appel tout à l'heure, c'est extrêmement important justement que, démocratiquement parlant, il y ait cette réhabilitation de la parole, de la parole qui construit un espace public autant qu'elle révèle un espace privé. Je crois que c'est absolument, si vous voulez, essentiel. Et sinon, nous allons nous orienter vers une société type le meilleur des mondes, type Orville, type l'homme qui ne voulait pas être coupable, qui est un roman qu'on connaît beaucoup moins et qui est un roman absolument extraordinaire, n'est-ce pas ? Si vous voulez, c'est-à-dire une espèce d'administration scientifique du vivant. Je pense, comme Foucault, ce n'est pas un scoop ce que je veux dire, mais que la psychiatrie, notamment, en se disqualifiant dans cette intitulée de santé mentale, accepte de revenir comme une spécialité de l'hygiène publique dont elle est d'ailleurs issue. Puisque c'est au nom de la santé publique qu'on dit aux populations comment elles doivent se comporter pour bien se porter. Donc, si vous voulez, c'est un marché absolument extraordinaire pour gouverner le vivant. Et ça, c'est la neuroéconomie. Où est-ce qu'on peut gagner du fric à l'heure actuelle ? Bon, notamment dans le domaine de la santé et en particulier de la santé mentale. Les actionnaires peuvent gagner du fric au niveau de la santé mentale parce que, bien sûr, les actionnaires peuvent plus difficilement gagner du fric au niveau d'autres spécialités dont, on va dire, les pouvoirs d'extension sont limités. Alors que vous voyez bien que la manière dont on peut démultiplier les troubles du comportement, dans la manière dont on peut fabriquer des maladies à partir des médicaments qu'on a sur le marché. Comme ça, le trouble de l'intention et de l'hyperactivité a été, si vous voulez, fabriqué en tant que syndrome par la ritaline. La ritaline n'était pas le médicament qui a permis de guérir le trouble de l'intention et de l'hyperactivité, mais plutôt, c'est l'inverse, le trouble de l'hyperactivité qui a été fabriqué par la ritaline. Ça va être l'anxiété sociale. C'est quoi ? C'est la timidité, n'est-ce pas ? Avant, la timidité, si j'ai une espèce de vertu morale ou d'inhibition publique, elle devient maintenant une maladie. Alors que, vous imaginez, dans le domaine de la santé mentale, comme vous dites, c'est-à-dire dans le domaine où, justement, les normes ne sont pas biologiquement déterminées, elles s'avèrent extrêmement poreuses par rapport à la culture qui les porte. Donc, vous imaginez là les possibilités infinies, infinies qu'il y a à démultiplier le nombre d'anomalies qu'a traité. Et les anomalies seront bien évidemment fabriquées en fonction des possibilités qu'offre le marché. Donc, si vous prenez effectivement les patients, les patients ne sont plus des patients. Ils sont des clients, des usagers, des consommateurs. Le soin, c'est plus le soin, c'est une prestation de services rendus. La tarification à l'activité qui vise à une espèce de séquençage des actes de soins protocolisent les choses de telle façon que non seulement vous pouvez suivre des soignants à la trace et donc rationaliser leurs tâches de travail, ce qui est énorme, donc compression budgétaire et tout ce qui s'ensuit, mais en plus, vous déshumanisez la relation du soin. Donc, vous voyez bien comment effectivement la santé devient, pourrait-on dire, une marchandise comme une autre. À mon avis, la psychiatrie, si elle n'est pas morte et agonisante, moribonde, comme vous diriez, c'est-à-dire que, non, ça c'est une évidence. Mais de toute façon, la psychiatrie, à partir du moment, n'est-ce pas, ou à la fin des années 80, on a supprimé la spécificité de la psychiatrie parmi les spécialités médicales, qu'on en a fait une spécialité médicale comme une autre. À partir du moment où on a supprimé la spécificité de l'internat des sopitaux psychiatriques et que les internes en psychiatrie ne l'ont été qu'en fonction de leur classement et non plus en fonction de leur vocation. À partir de ce moment-là, comme ça correspond quand même à cette grande imposture de diffusion mondiale du DSM III, n'est-ce pas, et l'approche du DSM IV, si mes souvenirs sont bons, c'est la même temporalité pour aller très très vite, n'est-ce pas, il est évident qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de psychiatrie. Bon. À partir du moment où vous affirmez aussi bien avec le DSM IV que finalement, la suppression dans les mêmes zones, dans les mêmes parages historiques, la suppression, n'est-ce pas, de la spécificité de la discipline de la psychiatrie psychiatrie qui devient un infirmier comme un autre, à partir de ce moment-là, tout le reste suit. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez, n'est-ce pas, la pensée épidémiologique qui devient un des centres majeurs de la santé mentale, quand vous avez la génétique des comportements, la neurobiologie des comportements, c'est normal, c'est tout à fait logique puisque on va, à partir de ce moment-là, faire une approche de la santé mentale, n'est-ce pas, sans rapport avec la culture, on va l'objectiver, on va la chosifier, on va chercher du côté de la nature, n'est-ce pas, et du côté des risques. Ce sont les deux éléments, les deux opérateurs avec lesquels on va jouer. Du côté de la nature, ça va être la neurobiologie des comportements, la génétique des comportements ou l'épigénèse des comportements et du côté, si vous voulez, on va dire très vite de l'environnement social, ça va être le stress, ça va être, si vous voulez, tout ce qui est du côté de la rééducation, tout ce qui est du côté de la thérapie cognitive ou comportementale, c'est-à-dire qu'il va apprendre à un sujet à s'auto-gouverner, à s'auto-rééduquer en fonction de certains modèles où il doit, pourrait-on dire, rentabiliser de manière optimale ses comportements. C'est l'introduction dans le soin d'un modèle de management. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, on ne demande pas aux individus, n'est-ce pas, comment dire, quelle est la vérité que révèle ton symptôme, quelle est finalement la tragédie dont tu es porteur dans ta souffrance, on lui dit, apprend, on s'en fout ce pour quoi tu développes tel symptôme, on n'en a rien à foutre, n'est-ce pas, par contre, débrouille-toi avec. Donc on a des patients qui viennent et qui vous disent, moi, je viens vous voir pour apprendre à gérer ma maladie. Ils se considèrent déjà comme un stock, comme des ressources. C'est ça, le modèle par lequel nous sommes pris. Et c'est ce modèle anthropologique-là que personnellement je combat. Qu'est-ce qu'on a demandé à la psychiatrie ? Ce qu'on lui a demandé, c'est de fabriquer du sujet éthique, c'est-à-dire une certaine manière de s'y prendre avec soi-même et avec les autres. C'est ce qu'on a demandé depuis le début à la psychiatrie. La psychanalyse est née de cette psychiatrie-là. Elle est née du souci du social et du politique de fabriquer des dispositifs qui visent à construire un sujet psychologique ou moral. La demande politique à la psychiatrie, c'est de fabriquer du sujet éthique. Ça, c'est clair. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, la manière dont on va traiter la folie tout au long des époques va révéler la manière dont on soit l'humain dans ces époques-là. La psychiatrie, elle va être la loupe grossissante de la fiction anthropologique, du style anthropologique d'une société. Aujourd'hui, c'est très simple. Je ne vais pas vous renvoyer à mon bouquin, mais on est en train de fabriquer une fiction d'un homme neuroéconomique qui n'est plus du tout un sujet tragique. Un sujet divisé avec lui-même, ce n'est pas un sujet en débat avec son histoire, en débat avec ses parents, en débat avec son complexe d'Oedipe, en débat avec ses pulsions sexuelles. Je ne veux pas ça. Le sujet qu'on fabrique actuellement, c'est un calculateur rationnel, c'est un stratège, une espèce de trader de lui-même, si vous voulez, qui, sur le marché de ses propres comportements, doit essayer de miser le plus gros possible. Alors, si jamais il perd trop, si jamais, n'est-ce pas, si j'ose dire, il a des pertes comparables à celles que la crise financière a pu produire, n'est-ce pas, dans certaines banques, on va lui envoyer des contrôleurs de gestion de l'intime, que ce soit des coachs, que ce soit des psychiatres, des psys, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais en gros, il va être mis sous surveillance. Surveillance sécuritaire. On va éventuellement un peu le calmer avec des psychotropes, on va éventuellement un petit peu l'aider à se rééduquer lui-même. Bref, comme j'ai l'habitude de dire, on va donner un enfant, un papa à molécules et une maman TCC. Mais ça, c'est simplement le dispositif qui va l'accompagner. Ce n'est pas ça qu'on demande essentiellement à la psychiatrie. Ce qu'on lui demande, c'est, si vous voulez, le dépistage des populations à risque. C'est-à-dire, c'est là où elle est invitée à participer à la gestion, non pas de la déviance, mais de la gestion des populations soupçonnées de déviance et de les accompagner tout au long de la vie. C'est-à-dire, en gros, de leur conception, on va vérifier l'hyperactivité du spermatozoïde, n'est-ce pas, jusqu'à leur mort. Vous voyez ? C'est-à-dire, on fait du coaching de mourant. C'est-à-dire,